salut tout le monde et bienvenue dans la langage des guitares alors aujourd'hui petit changement de cadre donc on est venu s'incruster chez mon ami Jean-Philippe voilà donc on avait besoin un petit peu de place on a changé un petit peu de cadre parce qu'on va faire du bruit aujourd'hui et pour commencer dans cette vidéo écoute Jean-Philippe il va vous présenter quelque chose qu'il a eu récemment et qui n'est pas courant surtout dans les magasins et normal parce que si il faut comprendre que c'était du custom shop c'est ça c'est donc ah ben oui custom preamp series tu l'as que chez le fabricant alors le fabricant comment il s'appelle Fred c'est Fred Amp il est français c'est ça ouais ouais c'est un vernime ah c'est un nîmo ouais c'est pas loin c'est à dire que si un jour on s'ennuie qu'il est dispompe même aller faire un tour chez lui je pense ah bah ça c'est une bonne nouvelle surtout que nous on est du sud de la France voilà donc donc c'est quoi chez lui autant d'y acheter un petit quelque chose quand même au passage ça sera pas monté pour rien acheter en français tant qu'à faire alors donc qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cet engin d'abord c'est quoi en fait ce sont ça c'est un c'est un pre-ampli custom donc qui a été fait selon la volonté d'une personne je ne connais pas donc en fait ça peut être tout et n'importe quoi dans la gamme Fred on peut additionner cumuler en pédalier en rack ce qu'on veut donc ça c'est du tout lampe d'accord fait avec des composants de haut de gare de qualité et en l'occurrence cet appareil en fait il a il a enfin il a mis deux choses il a mis deux canaux on a donc c'est comme une tête d'ampli en fait un pré-ampli c'est un pré-ampli d'accord c'est mais en pédalier alors en pédalier on a quoi comme les bosses comme du rope twin tout ça sauf que là en l'occurrence c'est du full tube donc évidemment voilà d'accord on va pas refaire la bataille avec analogique numérique de toute façon on va gagner quand même voilà puisqu'on est tous les deux d'accord voilà donc pré-ampli full tube on a deux canaux principaux d'accord on a le cristal ici bon on fera des gros plans tout à l'heure voilà on a le cristal ici qui est un pré-ampli censé émuler plus ou moins du fender d'accord voilà alors le fender je sais pas exactement parce qu'il y a plusieurs mais il y a le black fend je crois que c'est le twin ça je crois c'est le twin d'accord ouais et EVH là pour le coup EVH c'est clair voilà oui on peut pas faire mieux on a on a on a equalisation séparée grave médium trèble gain et puis si on a un peu un peu teubé il y a même marqué cristal pour être sûr quand même d'accord et puis EVH pour les volumes d'accord et plexi voilà donc on a deux canaux plus le plexi c'est un override d'accord d'accord alors lui je sais pas s'il est à l'ordre par contre je suis pas sûr mais je l'ai testé seul ça marche très très bien ça marche très très bien donc on peut on a en plus sur ce pédalier on a le fac le fac c'est un treble boost d'accord ok donc on règle le niveau ici on peut l'enclencher par le switch ici et on a solo donc solo c'est avec le potard qui va bien c'est pour sortir du mix pour pouvoir faire une partie lead ou une partie guitar plus forte d'accord donc la solo alors donc le réglage qui est disponible qu'est ce qu'il fait il augmente le volume c'est sur le volume c'est le volume sur le volume là ça marche sur le volume le master c'est sorti général voilà exactement on a ici un petit bouton line amp line c'est pour mettre un peu plus de gouache quand on est en direct dans son carte son d'accord voilà et puis sortie en chez moi je trouvais que la sortie line était un peu faible dans ma carte son tout ça et ça doit être mon matos que quand je me suis branché dans l'enduit de puissance non il y a du son il n'y a pas de problématique d'accord ça va bien quoi ouais ça envoie j'ai eu des craintes là dessus mais bon j'ai testé cet après-midi ça fonctionne très bien on a on a donc une entrée une sortie d'accord pas de sorte pas double sortie ah c'est mono ouais là on sort en mono de toute façon on prend des guitares c'est toujours mono d'accord c'est deux sorties mono mais bon les multi effets maintenant on voit par exemple comme l'expression repongée tu rentres en mono puis le signal est divisé par deux pour mettre des effets stéréo d'accord le multi effets le fait et on a chose hyper importante on a du midi ah ok in out et true voilà donc il est midi cet appareil alors le midi dans cet appareil en fait on a donc le overdrive pexi qu'on va pas forcément utiliser seul mais plutôt en addition avec le cristal ou le vh d'accord donc en fait il se superpose sur l'un des deux canons ouais voilà on choisit on choisit si on veut le mettre sur l'un ou sur l'autre on peut pas avoir accès au plexi en manuel comme ça par contre comme il est midi on peut avoir accès au plexi seul via pédalier midi d'accord c'est quand même si on veut l'utiliser on peut le faire donc j'ai testé ça marche donc alors on a on a plusieurs fonctions pour le cristal on a un bright aussi ah ça c'est bien ça c'est bien ok il ya qu'on peut rendre plus sourd ou plus ouais voilà c'est plus mal c'est ça là j'ai envie de dire ouais voilà c'est un peu facile voilà le bright il est ici donc les fonctions qu'on va pouvoir bouger en utiliser en midi il y a le treble boost donc le fac 666 d'accord il porte bien son nom voilà donc ça on peut l'assigner où on veut quand on veut évidemment on a le plexi pour pouvoir mettre soit sur le cristal soit le vh on a donc le cristal le vh et la fonction solo et la fonction bright et tout toutes ses fonctions on peut les utiliser en midi donc on peut avoir toutes les possibilités que l'on souhaite alors c'est si j'ai bien compris ça veut dire qu'en fait j'ai mon pédalier midi donc soit j'utilise le pédalier tel quel comme un grand foot switch mais si jamais je branche un pédalier midi intérieur je peux assigner un bouton par fonction alors on peut oui je crois parce que je n'ai pas la liste de tous les patchs on peut avoir mais en tout cas avec un appui sur un pédalier midi genre le robertron que j'ai ici qui s'appelle midi mate voilà que j'ai acheté en 95 qui a dû faire 500 concerts mais qui est toujours là voilà il marche toujours voilà c'est ça Medin USA c'est quand même pas mal quoi aussi bien que Medin France mais bon voilà donc avec le pédalier midi par exemple si je veux le cristal plus le plexi plus le tremble boost j'ai un bouton j'appuie j'ai les trois ouais voilà donc voilà voilà si je veux le vh avec le solo c'est à dire que je fais un son rythmique avec le vh je veux sortir plus fort en solo soit je suis avec les switch ici donc j'appuie sur le switch solo ou alors par midi puis j'appuie et j'ai mon vh plus le solo d'accord je crois qu'il y a 32 combinaisons un truc du genre ouais d'accord donc effectivement ouf il y a quoi faire ouais c'est du coup ça permet ça permet si de par exemple moi j'ai un ampli de puissance et j'ai un multi-effet donc moi ce que je peux faire c'est mettre l'audio slave je le mets dans le coin branché à côté du multi-effet je pilote mon multi-effet ou l'audio slave par midi et moi mon pédalier midi il est plus loin en avant de la scène et avec mon pédalier midi je vais contrôler l'audio slave à distance d'accord voilà il a l'air super je tiens à dire qu'en tout cas il a une autre gueule et il est superbe comme ça c'est super beau en fait non seulement il est noir avec du noir en fait c'est comme du carbone en fait ce qu'on met par dessus blanc est comme ça alors la petite poignée par dessus pour éviter de donner un coup de pied dans les boutons ça c'est super bien pensé à par les centiaques peut-être avec les points tu passes dessous ah oui après si on met un truc un peu un peu lourd parce qu'on se dit comme il y a des lampes il faut quand même avoir sacré transfo qu'ils ont envoyé le pâté bah je ne sais pas je crois qu'il est en 15 volts je sais pas si tu vends mieux que moi de près ah oui non c'est pas du tout ce que je m'attendais moi je m'attendais des gros transfo non 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 pas du tout ouais ouais et bah ça fonctionne donc en tant que pré-ampli donc il te faut oublier à ton moment par contre un ampli de puissance oui on est bien d'accord ou un simulateur d'ampli de puissance après Fredan fabrique des amplis aussi il ne fait pas que ça oui tu peux commander chez lui une tête d'ampli avec différents canaux le midi c'est tout ce que tu as là plus amplification qui va avec un c'est il fait après la limitation c'est soit l'imagination soit ton porte-monnaie d'accord voilà en tout cas les produits custom c'est super beau vraiment c'est on voit quand même un souci de qualité c'est vraiment très très joli le fait donc on voyait les lampes au travers de la petite grille voilà tu sais qu'est ce que c'est comme type de lampe ou pas non du tout non je l'ai acheté je n'ai pas acheté directement chez Fredan je n'ai pas l'occasion parce que je voulais tester un petit peu les appareils cc 836 après je ne sais pas si c'est ruby ou softek ou électro harmonique je ne sais pas je ne l'ai pas ouvert je pense que ça marche bien comme ça oui bon il vaut mieux laisser les professionnels de la profession comme on dit gérer ce genre de choses d'ailleurs petit conseil comme ça si vous n'avez jamais ouvert une tête d'ampli ou un ampli combo à lampes mais par pitié ne vous lancez pas là dedans si vous ne connaissez pas en électronique ou en sécurité électrique parce que je peux vous dire qu'il y a eu des tas d'accidents super dangereux avec ça je crois que je crois que j'en ai bruno m'en a parlé hier c'est le tech qui s'occupe de mon matos voilà donc c'est chez lui et c'est vrai que en courant résiduel on a beau avoir coupé le jour en résiduel il ya des très forts voltage qui peuvent moi les sacrés prunes quoi c'est à dire qu'en fait lors même si jamais tout est éteint il ya du courant qui reste à l'intérieur vous mettez les doigts dedans même si tout est débranché un peu vous prenez une châtaigne d'amis qui sont morts comme ça je crois d'ailleurs que c'est dit van allen au début quand il a voulu commencer à trafiquer ses amplis il avoué lui-même qu'il a voulu commencer à vouloir un petit peu voir c'est il a mis le temps et la première fois que c'est pris le jus il a fait un bond de trois mètres en arrière et il a dit qu'il senti le plus tranquilleur pendant quelques secondes donc si même il a dit ça n'a pas arrêté c'est plusieurs centaines de volts en énergie en résiduel quoi dire de plus il ya une petite lumière rouge derrière qui fait du rétro éclairage qui va nous permettre de c'est joli c'est en question bête on n'est pas chez vox c'est vraiment les lampes elles fonctionnent vraiment oui voilà je veux pas faire je veux pas faire des ennemis on voit on voit qu'il y a un petit rétro éclairage entre un des gros blancs tout à l'heure rouge ouais c'est joli c'est vraiment sympa avec les diodes vertes qui s'allument voilà les diodes ça pète bien le vert le bleu ça on voit que ah oui d'accord c'est pas super tu n'emmènes pas ton chien pour faire marcher c'est bon d'accord alors question toute bête mais qu'il n'est pas bon que ça est-ce que pour allumer ça il faut oublier à ton moment que ça s'allume juste dès que tu branche le transfert ou est-ce que tu as l'interrupteur marche-arrivée il n'y a pas un marche-arrivée c'est direct d'accord ok voilà donc c'est un pré-ampli les pré-ampli ce partenaire de puissance c'est moins exigeant quoi ouais d'accord je sais pas si on a le jus direct parce qu'en général je le branche je l'allume et puis après je laisse mon ordi se mettre en route les systèmes d'exploitation fonctionner donc peut-être qu'il faut attendre quelques secondes pour avoir du son mais ça c'est rapide alors après on le répète encore une vraie fois ça c'est une création customisée ouais voilà ça c'est le choix c'est le choix d'une personne voilà quelqu'un a dit voilà je veux ça 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 et lui il a fabriqué comme ça si vous avez d'autres idées que vous avez envie de mettre en oeuvre avec lui vous allez voir directement c'est comme si vous aviez un custom shop guitar mais que vous disiez voilà je veux ça et l'autre est construit exactement donc fait donc c'est des pédales style marshall gb gcm silver et compagnie il y a il fait tout ça c'est des pré-ampli il fait aussi des overdrive transo qui sonnent super bien enfin bon c'est du haut de gamme quoi donc ça fonctionne et toutes ces pré-amplis qu'il fait en pédales on peut les retrouver en tout cas pour une partie on peut les mettre dans un rack par exemple d'accord il y a du boogie tu as du wagner du marshall bien sûr le marshall est très demandé c'est voilà par contre je pense que c'est au dessus de tous les racks que j'évoquais tout à l'heure en termes de chaleur et pourtant la taille vous avez vu la taille du bazar c'est incroyable en termes de chaleur de dynamique tu basses le volume et tu basses le volume de la gratte enfin le gain une baisse c'est hyper contrôlable rien qu'avec la guitare les différents micros la guitare finalement avant je faisais plein de sons un peu saturé moyennement saturé beaucoup saturé maintenant en fait sur cette machine par exemple je mets le gain à fond ouais voilà donc le vh le gain à fond et quand je veux un son un peu plus light et ben je vais sur l'ancienne voilà mais voilà c'est ça et du coup quand je veux un truc un peu plus un peu plus fourni en gain je remets le volume à fond et sur cette machine en fait on a le on a donc le tremble boost qui ici le facti 166 et si je veux lui mettre un côté de petit côté hargneux en plus booster vraiment le canal je mets le facti 166 et ça envoie le pâté sévère quoi alors ça c'est aussi intéressant parce que donc c'est un très bleu boost donc ça veut dire un booster d'aigu ouais qui n'a rien à voir avec un booster de médium comme on voit beaucoup beaucoup dans sur certaines certaine guitare même des fois qu'il embarque il y en a qui tirent un petit potin et puis hop ça enclenche une grosse pause dans les médiums bien sûr je trouve que le très bleu boost moi je trouve beaucoup plus précis et plus musical d'ailleurs oui après bien sûr faut pas forcer comme un nid au dessus non 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 et ben en fait ce facti 166 moi je connaissais pas quand je suis arrivé j'ai vu j'ai écouté des vidéos sur youtube avec les ris qu'on sait voilà donc le tremble boost en fait je me suis pas trop inquiété parce que j'ai vu nos deux vidéos et fait par le l'excellent martial à l'art je crois ça je crois oui ouais je crois rien super bien donc il faut faire gaffe c'est un mec qui est super bien devant n'importe quoi on n'a pas leurs doigts voilà voilà donc il est excellent et donc il présentait ça et ce que j'ai remarqué c'est que ça ça a beau ça peut être le boost j'ai l'impression que c'est plutôt on a l'ensemble médium aigu qui est vraiment boosté ah c'est plus du médium aigu alors ouais je pense parce que au niveau aigu moi j'ai testé au casque et tout jamais tu as les oreilles qui sont brillées tu as pas les aigus qui bondissent c'est vraiment tu as l'impression que quasiment l'ensemble du spectre il prend que plus au cul quoi tu vois ça booste et je trouve ça vraiment génial ça c'est excellent ouais c'est pas c'est pas d'un coup tu as les aigus qui sont boostés c'est vraiment tu as plus les aigus les au médium les médium les bas médium tout le spectre parce qu'on verra tout à l'heure est vraiment boosté et ça c'est quand même c'est vraiment bien ça c'est le génial ça donne vraiment envie du coup d'écouter des brises très bonnes quoi donc attention je répète vis repetita comme on dit ouais c'est du custom shop on a envie d'autres choses vous allez voir fraise et voilà on peut aller on peut aller sur son site vous pouvez aller sur son site voir tout ce qu'il propose en préampli et je suis même persuadé qu'il fait des choses peut-être pas forcément sur le site parce que il a il a si on taris.com il ya un sujet qui a son nom et il fait dès qu'il a des nouvelles des nouvelles choses qui sortent de ses ateliers les acheteurs les présente et c'est vrai que on tombe sur des choses qu'on n'a pas forcément sur le site donc je pense que c'est nos limites quoi à part ce que nous on a en tête voilà c'est c'est nos limites tu as des idées tu veux un préampli moi je suis sûr tu veux un cicanon il te le fait quoi après la limite c'est peut-être les finances parce que oui mais bien sûr voilà on est dans du haut de gamme après voilà comme j'en dis si jamais il y a un gars qui est pro qui tout en tournée avec les artistes je parle vraiment à personne je veux dire n'importe quoi au hasard je veux dire un nono de chez trust ou un mec qui tourne avec j'ai une idée je sais pas n'importe quoi je pense que lui il peut largement se dire voilà j'ai besoin de ça je sais que je peux demander à telle personne de me le faire parce qu'en fait c'est nos limites custom shop ouais ouais parce qu'il sort de chez lui il y en a plus sous la pédale que ce que tu peux penser imaginer quoi ouais après c'est du matos qui est hyper réactif du coup avec d'autres choses tu fais beaucoup là on voit on passe du clean au plus clean jusqu'au saturé ou plus rageur vu comme ça c'est marrant ce cas de cristal vu le nom je demande si c'est pas du fendertwin quand même je pense ouais ouais c'est un peu cristalin voilà le vh voilà on connaît là c'est le canal bleu d'ailleurs comme la lumière l'indique parce que d'abord c'est le canal rouge aussi oui parce que en fait oui oui c'est là c'est bleu le canal alors bleu ou rouge c'est quoi la différence sur celui-ci le vh ouais manquait d'idée j'en sais rien moi je vais pas sur le vh j'ai aucune idée est ce que le rouge il en voit pas encore plus que le bleu je sais pas je sais que déjà le bleu ça envoie quand même sévère enfin moi le bleu ça va ça va super bien quoi ben donc voilà je pense que le rouge est ce que j'ai pas pour ceux qui connaissent le vh qui nous appellent le 17 34 12 42 25 13 28 et ils nous disent bon il faut aller chercher l'infos sur les lettres la différence entre le canal bleu et le rouge mais c'est vrai que nous on connaît le son d'Eddie van Allen c'est vrai première période où il jouait sur Marshall modifié à mort deuxième période où il avait des pv 51 50 mais qui a envoyé des tonnes de gains franchement le live right here right now c'est celui-là qui m'a le plus terrassé aux interventions pour lui donc si jamais c'est un petit peu à la même peine je pense qu'on peut on peut se lancer pour voir un petit peu d'escalade parce que c'est par contre ouais ouais allez allez c'est tout bon et voilà ce que ça